Bonjour Andrés, j'ai décidé de te faire un petit crash course sur DaVinci Resolve, vraiment pour débutants, très très débutants, juste pour que tu puisses un petit peu apprivoiser dès le départ le logiciel, faire du découpage, en tout cas importer tes roches, les roches c'est ce que tu vas filmer, les découper et puis comment faire un rendu, ok? Nous allons commencer, voilà, alors comme tu peux voir, moi j'ai déjà plusieurs dossiers, tu peux créer des dossiers avec New Folder, ainsi classer tous tes projets, et puis moi je travaille de cette façon-là, mais si tu ne veux pas, de toute façon, tu peux simplement cliquer sur New Project ou double-cliquer sur Untitled Project. Dans DaVinci Resolve, tu as plusieurs façons de faire plusieurs choses, ok? Je vais t'en laisser un ou deux à toutes les fois, je vais t'en parler, je vais te montrer une ou deux façons, une ou deux moyens pour faire des choses, et puis c'est ça. Fait que là, moi je vais cliquer ici, New Project, tu lui donnes le nom que tu veux, alors moi je vais dire Crash Course, Undress. Créer, j'ai pas mis d'accent, en passant dans les noms de fichiers, moi j'ai par habitude de pas trop de mettre d'accent, des fois oui, mais généralement non, parce que quand tu viens pour, bon aujourd'hui c'est plus ou moins vrai, mais dans le temps, il y a plusieurs années, quand on mettait des accents, il y avait certains serveurs, surtout des serveurs ce qu'on appelait des serveurs Unix, qui avaient de la difficulté à gérer ça. Alors j'ai pour habitude de pas mettre trop d'accent dans mes noms de fichiers, mes noms de répertoire, j'ai des exceptions par contre. Alors Create! Ok. Moi je suis habitué de travailler sur deux écrans, mais là je vais tout faire pour mettre ça sur un seul écran, fait que t'es pas obligé de comprendre ce que je fais actuellement, Dual Screen, je vais mettre ça ici comme ça, bon, ok, les onglets en bas, ici tu as les onglets de, ben de toute façon regarde, les noms sont ici, tu laisses ton curseur dessus, les noms devraient apparaître, mais en tout cas c'est ce que je pensais, dans la version précédente tu pouvais, fait qu'ici c'est, ça c'est, ça c'est, c'est ta part pour éditer, moi je travaille pas avec ça, parce que je suis habitué de travailler avec des vieilles versions, des plus vieilles versions de DaVinci Resolve, je travaillais directement dans ici, dans cette ondlet-là, ok. Bon, ça c'est le Media Pool, fait que là on va commencer par ici, il y a plusieurs façons, tu peux, même ici là, dans la, dans cette ondlet pour éditer, tu peux, moi j'avais pensé, attends un petit peu là, je m'aperçois que mon écran il est encore, on, ok, j'ai pas fait la bonne chose, on, et voilà, bon, fait que même ici, ce que je dis, c'est que tu as quand même un endroit pour glisser tes médias, mais tu vas avoir une plus grande page, tu vas ici, là tu glisses tes médias, fait que je vais prendre, comme tu peux voir ici, je vais prendre de ce qui a été filmé, du show de samedi soir, je vais en prendre un, je vais prendre, tiens, celui-là, juste pour le front, et je le glisse directement dedans, ça c'est une des façons. Bon, la première chose qui va arriver, puis je te l'ai pas montré dès le départ, fait qu'on va faire ici, don't change, je vais détruire ce que j'ai fait, remove, c'est donner des paramètres à ton projet, ça c'est important, c'est la première chose que tu dois faire. Donc, tu vas dans, dans File, Project Setting, ou si tu veux, tu fais Shift 9, et là tu vas décider de qu'est-ce que tu veux comme projet. Toi, tu filmes en HD ou en 4K, je suis pas certain, mais je te conseille de quand même travailler en HD, parce que le 4K, ton portable, il va ramer en tabarouette, pas juste un peu, OK? Fait qu'en HD, ça va être moins pire, et je connais pas ton portable, mais je sais que déjà là, en HD, je pense qu'il y a un petit peu de difficulté. Fait que c'est important, tu choisis ici en haut, 1920x1080, le nombre de frame, le frame rate, ça c'est le nombre d'images par seconde. Généralement, ici, on filme à 29.97. Playback, tu vas faire la même affaire, tu vas écrire 29.97. Ou si tu veux pas te compliquer à la nanette, tu mets 30, et tu mets 30 ici aussi. OK. Parle, non, ça on est pas en Europe. À la limite, ici en Amérique du Nord, c'est NTSC, mais vu qu'on se filme en HD, on va aller chercher vraiment le HD-P, et non pas I, tu as un HD-I ici, comme tu peux voir, HD-I 1080, mais on va aller chercher nous autres, le 1080p 30. OK? 10 bits, je sais pas si ta caméra, ça fait du 10 bits, du 8 bits, mais j'ai plus l'impression qu'elle fait du 8 bits, OK? Le reste t'est bon. Ici, tu mets, bon, par défaut, le cache qu'il t'a attribué. Moi, je le sais que c'est pas la bonne place, je vais le changer. Je tiens pas compte de ça, généralement, ça, tu touches pas à ça, OK? Cache-clip, OK? Et ici, ah non, ça, c'est Gallery, ici. Je me suis trompé. Gallery, Gallery, Gallery. Clique, OK. Ici, c'est le cache-clip. Clique, clique, OK. Et là, tu fais Save. OK. Donc, project setting important, 1080p, 30 frames secondes, c'est ce que je te conseille au début, tu pourras jouer avec ça plus tard. 1080p, 30 frames secondes, HD, quand tu vas choisir le format pour la prévalorisation, HD 1080p 30, OK? Donc, là, ici, je vais, donc, je reviens à mon, je prends, là, je fais Don't Change, parce que, lui, ici, je l'ai filmé en 60 images secondes. Ce qui est le fun, quand tu filmes en 60 images secondes, tu mets ça dans le temps, c'est que tu peux faire des ralentis sans perte de frame. OK. On va tosser ça. Donc, on revient ici. Donc, là, notre Mediapool, on a mis ce qu'on voulait. Tu peux mettre de la musique, tu peux mettre des images, même du Photoshop, tu peux mettre plein de choses. On va aller dans Edit. Edit. Voilà. Et là, les noms réapparaissent. Ici, c'est Media. OK. Ici, c'est Cut. OK. Je me suis trompé. Ça, c'est Cut. Ici, c'est Mediapool. Mais t'es trompé. C'est ici que tu te lisses. Mais les deux façons de faire sont bonnes. OK? On s'en va dans Edit. La façon la plus simple pour ne pas te casser la nénette, pour faire du découpage, c'est que tu double-cliques dessus. Tu vois, tu lis. C'est fort comme ça. OK. On va enlever le son. Et puis, tu choisis où tu peux aller. Ah! Tu dis « Je veux ça ». Si tu le veux au complet, ton rush, tu le prends et tu glisses directement ici. Pas plus compliqué que ça. Là, on voit ici que c'est petit, petit, petit. Premièrement, faire attention aussi d'avoir la flèche en rouge sélectionnée. Le raccourci, c'est A. OK? Et tu appuies sur Alt en même temps que tu, avec ta souris, ton curseur du milieu, ta roulette, là, vers le haut pour faire un zoom in dans ton timeline ou vers le bas pour faire un zoom out. Donc, si tu prends ton rush au complet, tu t'en vas là. C'est pas plus compliqué. Tu glisses directement ici et tout ce que tu as à faire, c'est de faire ton rendu. Bon. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. On va commencer par enlever ça. Je fais « Backspace » et non, pas « Delete ». « Backspace ». Très mauvaise habitude de travailler avec « Delete » dans « Resolve ». Et je vais vraiment, je vais dire « Écoute, je vais partir d'ici. » Bon, OK. Tiens, on veut ce bout-là. Tu cliques. Tu dis à partir de là. Clique sur le petit bouton ici que tu vois, comme la flèche vers la droite avec le mur. OK? « Mark in ». Là, tu vois ici, ça devient plus clair. Et tu t'en vas jusqu'à où tu veux ton bout. Bon. Moi, ici, c'est flou. Je l'enlève. Je recule. Je le veux jusqu'à là. Je clique sur l'autre ici. Alors, tu peux voir que cette portion-là, elle a été sélectionnée. Et là, je prends ça. Je clique dans l'image et je le descends en bas. Paf. Pas plus compliqué que ça. Là, tu dis « Oui, mais je veux un autre bout. Moi, je veux pas juste un bout là, dans ce rush-là. » OK. Parfait. Tu continues. En passant, pour lire dans « DaVinci Resolve », c'est les... T'as trois lettres à retenir. J, K, L. J pour une marche vers l'arrière. Regarde si on descend. « K » pour arrêter ou « L » pour arrêter. Et si tu pèses deux fois sur « L », ça va aller plus vite. Deux fois plus vite. Si tu pèses trois fois sur « L », ça va aller trois fois plus vite. Même chose pour « J ». « K » arrête le tout. OK. Donc, si je reviens ici, je me dis « Je veux maintenant partir d'ici. » Parfait. Je reclique sur le petit bouton « Mark In » et je m'en vais jusqu'à là ou jusqu'à la fin « Mark Out ». Et je glisse ici. Et là, je peux tout simplement avoir les deux images. Si on regarde ce que ça donne. L'image, c'est pas grave parce que la coupure est bonne. C'est pas grave. Mais au niveau du son, on aime pas ça. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va dans « Audio Transition ». Et là, moi, je me sers beaucoup de « Cross Fade » moins 3 dB. Et je le mets ici. Vraiment entre les deux. Si je fais « Alt », et avec ma roulette de la souris, je peux voir que j'ai mis un « Transfers ». On écoute le son maintenant, ce que ça donne. C'est plus doux parce qu'il y a comme un « Fade Out » et un « Fade In », mais croisé. Voilà. Maintenant, là, je passe tout de suite au rendu. OK? J'irai pas dans « Fairlight », « Fairlight » qui est ici, les deux petites notes de musique pour aller améliorer le son. Ça sera peut-être, on le fera ensemble quand tu vas venir chez moi. Un « Crash Course » là-dessus aussi. Comment améliorer ton « IQ », tu as des effets, tu as tout ce que tu veux là-dedans. Et tu as aussi la correction colorimétrique. Je m'en veux juste voir un petit peu ce que ça donne. Vite, vite, vite. Tu peux changer les couleurs, etc. Regarde, si on voit à l'écran. On peut changer de couleur juste en bougeant. On peut aussi descendre. Là, ici, je suis dans les « Offsets », mais aussi, j'ai le gain. Ça, c'est pour les lumières hautes. Je peux augmenter et j'ai aussi le bas. Je peux descendre les bas. Je vois que les « Contrastes » et j'ai aussi le bouton des « Contrastes » ici. Mais ça, on le fera pas tout de suite. OK? Ça va être plus tard. Là, on va aller tout de suite dans « Rendu ». OK. Dans « Rendu », par défaut, il prend tout ton « Timeline ». « Timeline », c'est ce qu'il y a ici. C'est parfait. Toi, tu veux mettre ça sur YouTube? Clique sur YouTube. Il va te faire le format idéal pour « Downloader » sur YouTube. Tu donnes un nom de fichier, un nom de rendu. On va dire « Crash Course ». Tu mets, tu choisis ton répertoire. Bien entendu, important. Tu cliques dans « Répertoire ». Moi, je vais le mettre dans le « V ». Je vais le mettre dans « Projet ». Je vais laisser ça là aussi, comme ça, dans le « Route ». Et là, je clique sur « Save ». Ça fait qu'on peut voir « Crash Course dans V Projet ». On est bien en 1920 par 1080. « QuickTime », c'est le format vidéo. C'est correct. « H264 », c'est le format de compression. C'est correct aussi. Tu touches pas à rien de ça. Tu cliques sur « Add Render Queue ». Et, par magie, ça vient d'apparaître ici. Tu cliques sur « Start Render ». Là, les images vont se dérouler. Tu peux… Oups, excuse. Là, tu peux attendre, tout simplement, que ça se termine. Vu que notre vidéo n'est pas très long, ça se fait quand même assez rapidement. Et puis, on va regarder ce que ça donne ensuite. Juste pour le fun. À part de ça, comment ça va? Hein? Bien, voyons donc, tu m'encontres bien des affaires, toi. Ah, tu veux, je me suis pas rasé ce matin. Bien non, toi. Et, tu veux, c'est comme ça, moi, le matin, des fois, écoute, je me lève à 6 heures le matin, moi. Je travaille même pas, sacrément. Fait que j'ai du doigt de pas me raser, c'est-tu? Voyons. Qu'est-ce que c'est, cette histoire-là? Je chante pas après moi. En passant, le mec qui vient de chez nous, la cerveza, oublie ça. J'en ai, moi, c'est-tu? C'est ça. Bien, souvent, tu m'emmènes aussi, si tu veux. Mais j'en ai toujours dans le frid. Qu'est-ce que tu veux? Deux gars qui viennent chez nous, des fois, faut jeter de la bière, c'est-tu? Je suis habitué. C'est comme ça. Fait que… Salut, Jean-Pierre. Salut, Mathieu. J'espère que vous écoutez pas ça. Bon, tu vois, ça approche. Là, ça approche. On est en train de voir la grande bouche de notre ami Christian. En passant un très bon show, on a eu un très bon show. C'était le fun. C'était agréable. Il y avait pas mal de monde. Deux groupes. L'autre groupe, Undercover, c'est du top. Voilà. Le rendu est terminé. Je te conseille, une fois que le rendu est fait, de faire une sauvegarde. Tu peux sauvegarder avec CTRL S ou simplement File, Safe Project. OK? Ça, en passant, quand tu travailles, tu fais souvent des sauvegardes. Des fois, tu travailles une heure, tu as oublié de sauvegarder. Ça crache parce que des fois, ça peut arriver. Là, tu es en maudit. Tu me connais. Moi, je suis jamais en maudit, mais ça peut arriver. Et là, tu peux quitter maintenant. Quit avec CTRL Q ou tu quittes DaVinci Resolve. Voilà. Juste pour le fun. Qu'est-ce que ça donne? On va aller voir ça. Projet. Donc, ici, on est dans le projet. Où est-ce qu'il y a? Où est-ce qu'il y a? Où est-ce qu'il y a? Crash Course. Juste pour le fun. Là-dessus, je te souhaite une bonne journée. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501